bonjour ça y est c'est reparti notre rendez vous forme bien-être donc ce soir toujours le principe de 15 minutes de stretching et alors au sol avec bâton on avait déjà fait il ya quelques séances je crois du la partie debout plutôt avec bâton non on change on démarre au sol donc si vous n'avez pas déjà pris votre manche à balai un bâton quelconque mais quand même suffisamment solide et suffisamment long donc le manche à balai est tout à fait approprié pour ce type de séance et bien je vous invite à aller chercher voilà et en attendant et bien installons au sol donc tout va bien un petit coussin de petits coussins prenez du moelleux ça y est je suis là prenez du moelleux si vous voulez pour vous asseoir pour l'assise pour pas être dos rond pour pas être écrasé voilà donc on va passer en taille donc ça peut être un tapis roulé ouais un gros coussin l'important c'est de pas basculer en arrière mais plutôt de basculer en avant je vais essayer de me mettre un petit peu de trois cas pour que vous puissiez voir voilà les choses comment ça se passe un tailleur si vous en je veux le bien si vous en je veux le pas vous vous mettez comme ça on commence par se chauffer et tirer d'eau bien droit justement prenez une bonne assise et puis j'expire et j'enroule et encore et tirer grandissez-vous baissez les épaules des oboplates rentrer le menton et on enroule donc vous pouvez être comme ça vous pouvez être en tailleur aussi choisissez la position qui vous est agréable j'enroule mais j'écrase pas toujours le principe de mettre de l'espace voilà baissez vos épaules penchez doucement la tête sur le côté mais surtout mettez de l'espace tendez l'oreille vers le plafond recentrer vérifiez le placement de votre colonne et de vos épaules et on va de l'autre côté recentrer je tourne toujours en abaissant mes épaules mes omoplates je ressente même chose peut monter un petit peu et j'expire je descends mes épaules je sens tout cet espace qui se fait au niveau du cou au niveau des trapèzes toujours ces deux directions opposées et puis on va aller chercher d'un côté en avant en arrière on fait des cercles allez on roule on sent sur les os là du bassin sur les ischies alors ça marche aussi si je suis comme ça hein oui voilà avancer à respirer des cercles en avant comme si je voulais poser mes côtes sur les cuisses je passe plus sur une fesse sur l'autre j'alterne dans un sens dans l'autre j'ai toujours les épaules basses je vous rappelle toutes les options au niveau des jambes et tirez grandissez vous allez chercher sans forcer en avant relâchez la tête relâchez les épaules il faut quand même se chauffer un petit peu dérouler doucement le dos encore une fois j'inspire je monte j'expire je vais en avant et si j'ai mes jambes pliées devant ça marche aussi ouais vous les écartez juste un petit peu plus mettez de l'espace au niveau des côtes au niveau de la taille on reste dans l'assise on passe en tailleur alors ceux qui étaient déjà en tailleur essayez de croiser l'autre pied devant et là on va prendre notre bateau voilà je vais le passer dans le dos c'est déjà compliqué non j'espère que non sinon vous faites ça jamais sur le cou plutôt sur la ligne des épaules donc je peux être posé comme ça si ça va bien au niveau de l'ouverture des épaules si ça va pas bien je peux prendre indifféremment par devant si ça va vraiment pas bien je peux prendre aussi en bas comme ça le placer plus bas dans le dos ouais adapter selon votre ouverture d'épaule puis si c'est pas possible faites tout pareil la même chose mais sans bâton avec une serviette ça marche aussi on avait déjà fait une séance comme ça voilà et puis je vais aller m'incliner sur un côté alors mon bâton peut toucher le sol la côté sol j'essaie de m'ouvrir donc placez vos bras comme vous pouvez et j'expire on continue moi je vous fais les différentes versions ouais du placement des bras cherchez pas forcément à poser le bâton par terre vous faites vraiment selon votre souplesse étirer votre dos vous n'êtes pas enroulé encore moi je vous fais les trois mais oups les trois versions gardez bien les deux fesses au sol je vais pousser le bâton pour ouvrir et je reviens je pousse le bâton ça marche à toutes les hauteurs encore je vous fais à toutes les hauteurs moi donc toujours sur l'expire jamais sur le coin jamais sur les cervicales l'appui à vous voyez enfin vous voyez pas j'ai les doigts encrochés juste crocheter suis un peu plus haut sur le dos voilà relâché en avant poser le bâton passer de rond remonter je vais mettre un petit peu plus de profil changer de pied passer l'autre pied devant je vais même presque me mettre de dos voilà je vais placer mon bâton dans le dos ouais pas forcément au sol je tiens en bas je place ma main en haut ouais tout va bien et je vais simplement m'incliner en avant donc le bâton va se décoller mon dos de mon bassin je reprends une belle verticale et là je colle le bâton dans le bas du haut niveau de mon sacrum ça touche voilà et je colle ma tête l'arrière de ma tête au bâton et j'ouvre mon coude un beau dos droit là on cherche l'autocrandissement expire inspire reste sur une expiration j'arrondis alors sans forcer mais là je sens effectivement bah oui mon dos est arrondi complètement pose le bâton sur la partie du sacrum là tout juste au dessus des fesses ouvre le coude colle la tête colle le sacrum et mes lombaires ne sont pas en contact avec mon bâton alors qu'elle l'était quand j'étais doron relâchez on va changer de côté de bras ouais donc je place voilà je me rassois bien si vous voulez changer de jambes vous pouvez doron enrouler je regarde juste si vous voyez quelque chose mon dos droit je colle mon bâton là hop au bas des fesses bas du dos plutôt des fesses je colle ma tête j'enlève ma barrette qui me gêne oui c'est pile poil au bon endroit à continuer à respirer ouvrez votre coude expire en roule inspire revient colle le bâton en bas le bas du dos ouvre ton coude colle la tête là votre colonne c'est comme ça qu'elle devrait être quand on travaille donc là c'est pas décollé au niveau du bassin je colle ouais et ben oui j'essaie d'ouvrir le haut du corps alors peut-être que c'est difficile peut-être que vous y arrivez pas sachez que entraînez vous régulièrement prenez votre bâton collez votre tête collez votre sacrum et allongez grandissez vous on sent le contact au niveau des dorsales aussi mais pas au niveau des lombaires là mes redresse ouais c'est intéressant de travailler ça pour avoir les bonnes sensations les justes sensations un petit exercice tout simple mais tellement efficace alors on reste assis j'ai tout perdu mon petit coussin ouais ma petite cale alors pas trop et pas qui me fait basculer en arrière mes deux pieds l'un contre l'autre j'essaie de me réinstaller je garde mon bâton préféré voilà et j'ouvre une jambe comme je peux sur le côté vous voyez enfin vous voyez ou pas mais mon bassin bascule légèrement en avant je vais placer le bâton encore une fois dans le dos et surtout pas sur les cervicales voilà et je vais tendre un bras donc ça doit être plus facile mon bras plié mon bras tendu enfin du moins allongé côté jambes tendue grandissez vous et puis là j'appuie et j'ouvre et je reviens et encore expire j'expire je vais rester voilà j'essaie de m'allonger de me grandir je me vais me soulever un tout petit peu et mon bâton alors vous pouvez le faire coulisser un qui n'est pas sur le cou je vais essayer de le passer devant ma jambe et ouais et pour m'ouvrir vers le plafond là je m'accroche toujours désespérément je me redresse encore je m'incline légèrement je le passe en avant donc je pousse et j'essaie de m'ouvrir légèrement vers le plafond respirez toujours le bâton on est bien d'accord pas sur les cervicales on est sur le dos alors j'essaie de passer alors bien sûr avec un grand bâton c'est plus facile voyez j'ai raccourci puis j'ouvre et puis ceux qui sont plus souples vont le raccourcir ou rallonger puis je vais aller chercher plus bas bon là j'ai peut-être beaucoup raccourci voilà si j'allonge mon bras là je vais sentir plus un travail au niveau des épaules c'est difficile je le replie plus je le rapproche de mon épaule vous sentez l'étirement si au niveau de l'intérieur des jambes voilà bon et on part sur un 15 minutes mais un 15 minutes quand même où là on va essayer d'aller chercher un peu plus loin relâchez, changez, donc vous voyez point de départ pied contre pied le milieu du corps je ne suis pas décalée de l'espace entre le bassin et vos talons changez, replacer, je tends mon bras à côté jambes tendues je m'incline donc là mon bâton il est largement loin derrière ma jambe et je reviens je fais deux trois fois petit à petit travaillez toujours avec votre respiration on lâche pas accrocher la main pliée on va chercher un peu plus dans l'ouverture on essaie de caler le bâton je suis plus raide moi aussi de ce côté voilà et j'essaie de m'ouvrir vers le plafond alors oui ça demande quand même déjà d'avoir une bonne ouverture de hanches, de jambes si votre jambe est là on n'y arrivera jamais vous adaptez tant pis vous n'allez pas devant mais je sais que certains peuvent passer le bâton devant leurs jambes allez encore une troisième fois alors on est sur une séance courte mais bien sûr si vous avez le temps je vous invite à recommencer si vous faites cette séance en replay vous appuyez sur pause vous reculez éventuellement ou pas vous souvenez des mouvements et vous recommencez une deuxième fois vous prenez le temps et vous verrez déjà la deuxième fois vous pourrez aller chercher plus loin revenez, refermez vous pouvez tendre les jambes, les allonger, détendre un petit peu je reprends la même base, ma jambe, les jambes pliées je ramène mon bâton pardon j'ouvre alors moins loin je plie ma jambe, je flexe mon pied et j'essaie de passer mon bâton voilà devant mon pied et là j'essaie de tendre mon dos, de l'allonger et je relâche, je tourne alors je me tiens comme si j'avais un guidon de vélo je me grandis et je relâche, je tourne, je rentre plus ternes et je vais chercher loin soit déjà vous êtes au maximum de ce que vous pouvez faire, vous restez là soit vous sentez que votre pied peut aller chercher plus loin peut-être tendre, ne pas tendre, là est la question moi j'en ai beaucoup ça, il me gêne oui, je suis plus confortable n'hésitez pas, adaptez, restez alors oui, ma jambe s'est tendue, peut-être vous aussi, peut-être pas c'est pas grave, même genou fléchis, ça travaille quand même alors si vous êtes tendu, même genou fléchis essayez après dans un deuxième temps de dégager vos épaules là elles sont dans mes oreilles là j'essaie d'ouvrir, sortir le sternum, allonger ma colonne rappelez-vous quand on avait le bâton dans le dos on change relâchez, détendez et puis on passe de l'autre côté donc normalement, tout ça c'est rattaché mes cheveux, mes pieds ouais, je me reçois bien je plie, je passe le bâton et puis j'essaie de me grandir et je relâche donc j'ai ma jambe qui est pliée ouverte ma jambe là, qui est fermée dans la hanche ne bloquez pas votre respiration vous pouvez suivre le rythme de la respiration ou rester plus longtemps, plusieurs respirations dans la position qui étire et puis le moment d'expirer vous allongerez votre jambe plus ou moins comme vous pouvez toujours de façon progressive en douceur sortez le sternum si vous avez besoin de relâcher un peu et de repartir toujours en douceur sans à coups, allez-y dégagez vos épaules, faites glisser vos omoplates vers le bas du dos allongez votre dos respirez bien et détendez, voilà ah bah oui, on se rouille, moi aussi bonne nouvelle, les séances vont pouvoir reprendre en extérieur je vous ferai quand même des vidéos, ne vous inquiétez pas mais pour ceux qui ont la chance d'être dans la région de Digne voilà, on va pouvoir reprendre des séances dehors par ce petit groupe donc je vous invite à vous rapprocher de l'école du sous-sol pour voir les modalités on passe sur le dos en attendant, ne vous inquiétez pas ça continuera quand même par vidéo mais ça me ferait plaisir de voir quand même ce que vous faites, comment vous vous placez étirez bien votre dos il nous restait le dernier exercice je vais placer mon bâton sous ma jambe sous mon genou là, hop, et l'autre jambe je croise par-dessus le haut de ma cuisse enfin c'est le bas de ma cuisse mais comme je suis à l'envers, ça fait le haut j'ouvre bien là je décolle mon pied et je vais chercher le bâton écartez suffisamment vos bras, vos mains et puis je presse pour rapprocher ma cuisse et je fais attention de garder un dos bien étiré donc rentrez le menton j'expire, je rapproche et je relâche vous sentez l'étirement dans les fessiers essayez de ne pas écraser vos lombaires au tapis alors peut-être il faut découler la tête pour aller chercher le bâton et je vous rappelle que vous pouvez changer votre bâton par une serviette, par une sangle et que vous pouvez aussi faire avec rien du tout si c'est trop compliqué, trop difficile sur l'expire j'étire votre genou, votre hanche toujours bien ouverte relâchez, vous allez pouvoir soulever la tête et essayer de tendre cette jambe alors trouvez l'endroit où vous pouvez poser le bâton là on est sur un muscle tendu ou là où c'est pas trop douloureux je repose ma tête puis j'essaie de rapprocher ma jambe et si elle est pas tout à fait tendue ça travaillera aussi j'expire et je reviens et je reste un petit peu, je bloque pas ma respiration si j'ai envie de me balancer un peu je peux et je relâche voilà, reposez, détendez, replacez-vous le dos toujours étiré, donc je tire toujours mon bassin, mon coccyx, mes eschios vers mes talons je n'écrase pas mes lombaires, je cambre pas non plus et j'allonge, je ramène bien la tête allez, je place l'autre jambe par-dessus, j'ouvre je soulève, je peux soulever la tête, je coince le bâton dans le creux du genou enfin en tout cas, cherchez la position confortable donc ouvrez bien votre hanche de la jambe du dessus et je presse et je relâche et j'y vais de façon progressive je plie mes bras, je mets une petite pression en plus et relâche, j'ai continué j'essaie de pas arrondir mon dos, le bas du dos de pas enrouler le bassin c'est pas grave si c'est tout petit restez un peu relâchez, raccourcissez en soulevant la tête placez où vous pouvez, reposez le dos, peut-être rien que ça, ça suffit on reste là, peut-être il faut relâcher un peu et je rapproche ma cuisse voilà, faites attention de pas fermer votre jambe là ne pas refermer, essayez de rester ouvert restez un petit peu voilà, prenez le temps de détendre étirez, montez le bassin voilà, placez vos mains éventuellement dessous reposez doucement, prenez le temps de vous étirer là comme vous voulez étirez les bras, étirez une jambe, l'autre jambe un petit peu dans tous les sens, comme le matin au réveil enfin, comme on devrait s'étirer le matin au réveil parce qu'on ne fait jamais ça, hein mais ce serait bien, voilà, tranquillement de toujours remonter en sédant avec de bons appuis aïe, ça fait du mal de rouler sur le bâton voilà, prenez le temps de remonter voilà, de vous réveiller, de vous étirer à dos rond j'espère que votre séance, enfin cette séance vous a fait du bien que vous avez apprécié, que vous n'avez pas forcé de trop et que surtout, vous la reprendrez pensez au premier petit mouvement vous savez, celui avec la colonne, le bâton à la place de la colonne enfin à la place, le long de la colonne où on essaie de prendre sa verticale et de plaquer l'arrière de la tête aussi contre le bâton et le sacrum ça c'est intéressant, c'est quelque chose qu'on peut travailler assis sur une chaise aussi qu'on peut travailler à genoux voilà, ça c'est une petite base pour rechercher justement quand je vous parle d'autograndissement c'est cette sensation d'espace intéressant à travailler on pourra aussi la travailler en pilates un petit peu différemment, avec une petite variante et vous verrez qu'on engagera nos transverses nos abdominaux ça c'est pour une autre fois en attendant, n'hésitez pas des commentaires, des avis, des envies voilà, communiquez-moi par écrit ou par chat pour ceux qui sont en première voilà et puis on continue suite au prochain épisode de toute façon le printemps arrive donc tout va bien voilà, je vous souhaite de passer une belle journée une belle soirée, une belle nuit, une belle matinée bref, un bon moment après toute cette séance de stretching ciao, ciao et à très vite et à très vite